bonsoir coach bonsoir la team je me présente je suis olivia dibi épouse ouattara je suis comptable de formation dans une entreprise de la place je peux dire aujourd'hui que tene watara prisca m'a appris beaucoup de choses à travers sa formation sur le commerce en ligne il ya longtemps que j'aimerais l'idée de vendre les vêtements pour bébé et disons que je n'avais pas encore les moyens financiers je n'avais pas encore les armes nécessaires pour pouvoir débuter la vente de vêtements en ligne je veux dire que avec une amie j'ai expérimenté la vente de mèches pendant un certain temps on a pris les mèches à jammer pour pouvoir les revendre sur facebook de bouche à oreille mais après dire ça n'a pas ça n'a pas porté on n'a l'achat de ces mèches là et elle par la suite elle a perdu son boulot quand elle a perdu son boulot donc elle a commencé à se former par ci par là et elle a décidé de vendre des poissons frais d'eau douce en ligne je veux dire elle a commencé quand elle a commencé son activité vu qu'elle n'avait plus d'emploi et jusqu'à ce qu'elle commence en tout cas moi je l'encourageais dans ce qu'elle faisait mais je n'étais pas encore prête à démarrer la mienne je regardais toujours parce que je me disais que il me manquait quelque chose elle me parlait des formations qu'elle prenait pour pouvoir faire la vente en ligne mais moi disons que je n'étais pas je n'étais pas encore prête pour ça donc un jour dans mes balades sur facebook j'ai vu dans un groupe j'ai tapé vendu le vêtement lit et j'ai essayé de prendre des contacts par ci par là j'ai discuté avec des personnes j'ai changé avec elle sur parce que je ne savais pas trop s'il fallait me lancer dans la friperie s'il fallait me lancer dans le dans la vente de nouveaux vêtements importés donc j'étais un peu hésitant donc j'ai discuté avec des personnes sur la vente de friperie c'est à dire quoi prendre les balles pour pouvoir vendre les friperies ou bien faire venir la marchandise de la turquie et tout ça mais après tous ces échanges là honnêtement dit ça ne m'a pas ça ne m'a pas convaincu donc je me laisse pas lancer j'ai laissé tomber encore j'ai laissé tomber le temps est passé une autre fois je suis partie sur odyssey j'ai tapé encore vente de vêtements lit et là maintenant je suis tombé sur des commentaires qui apprécié des commentaires qui qui remercie à ténéhuatara je dis mais tiens c'est qui ténéhuatara donc je commence à faire des recherches je fais des recherches et en tout cas tous les retours sur elle était positif dans la vente de vêtements de d'enfants de bébés les retours sur elle était positif donc je dis bon et pourquoi ne pas rentrer en contact avec elle et puis voir ce qu'elle peut ce qu'elle va me dire concernant mon projet et puis voir si je vais me lancer donc c'est comme ça que je rentre en contact avec ténéhuatara avec son numéro sur whatsapp honnêtement elle a été accueillante courtoise disponible répondu à toutes mes pères elle a répondu à toutes mes préoccupations et puis elle m'a proposé sa formation donc la formation est payante bien sûr comme je n'avais pas encore je veux dire je ne m'étais pas encore décidé donc je veux dire je dis ok et puis par derrière je suis allé sur youtube j'ai tapé son nom et j'ai vu qu'elle avait déjà posté plein de vidéos en ligne j'ai essayé de d'écouter de regarder ses vidéos et j'ai vu que elle pouvait m'apporter quelque chose pour pouvoir démarrer mon activité donc c'est comme ça que j'ai payé sa formation et quand j'ai payé sa formation honnêtement c'était je veux dire comme je ne savais pas très bien ce à quoi j'allais m'attendre donc je me suis j'ai attendu à une heure du matin pour pouvoir me connecter et puis écouter prendre note de tout ce qu'elle a dit concernant la vente concernant la les achats sur alibaba et comment d'après elle comment nous apprendre à pêcher le poisson et j'ai appris au cours de cette formation là grâce à dieu j'ai pu passer ma première commande elle a été là quand j'avais des préoccupations je lui écrivais elle me répondait quand elle pouvait en tout cas toutes les fois où j'ai eu à lui poser des questions elle m'a répondu tout et tout en tout cas c'est pour dire que c'est vrai que ce n'est pas facile de démarrer mais je veux dire que lorsqu'on paie une formation il faut prendre la peine d'écouter cette formation il faut prendre la peine de de prendre le de prendre les éléments nécessaires dans la formation pour pouvoir faire notre activité pour pouvoir débuter notre activité pouvoir faire grandir notre activité donc ce que je tiens à te dire c'est merci coach pour tous les conseils merci pour tout ce que tu fais pour nous merci pour tout ce que tu fais pour moi personnellement et je voudrais encourager le reste de la team à ne pas baisser les bras ce n'est pas facile ce n'est pas facile mais il faudrait que chacun met du tien avec du courage avec des efforts et de mettre en application en tout cas de mettre en application ce que le coach nous dit de faire parce que je pense qu'elle prend le temps de nous donner les informations vraies les informations dont nous avons besoin pour aller loin donc ce que moi je conseille c'est de mettre en application ce qu'elle dit et vous verrez que bien nous verrons que ça porte toujours ses fruits parce que j'ai fait l'expérience j'ai passé ma première commande sur alibaba les chinois ils m'ont pas arnaqué j'ai payé comme elle a dit avec la carte je me suis acheté une carte j'ai payé en ligne ma commande est arrivée tel que j'ai vu sur les photos donc c'est pour vous dire beaucoup de courage et nous allons faire les sept chiffres en tout cas moi je vais faire les sept chiffres comme elle le demande merci